Le 12 avril, retour au potager du Paresseux. Je reviens d'un petit séjour en Haute-Savoie où j'ai fait une conférence pour l'Ajava, l'association des jardiniers amateurs de la vallée des Aravies. Et le lendemain, un atelier questions-réponses qui prolongeait la conférence du vendredi soir. Avec l'accord de Daniel Polé-Villard, le président de cette association extrêmement dynamique, je mets en ligne cette conférence et l'essentiel de l'atelier. Vous verrez qu'à la fin, comme souvent, j'ai eu un problème technique, le micro a coupé, je ne sais pas pour quelle raison. Mais donc, les trois quarts des questions posées par ceux qui avaient assisté à la conférence le vendredi seront en ligne. J'avais promis depuis longtemps une synthèse un peu sur le potager du Paresseux, parce que les différentes vidéos sont un peu des éléments, des pièces d'un puzzle, mais ne donnent pas la vision globale. Et donc, cette conférence est une relativement bonne synthèse où je fais le tour de la question, même si, pour moi, c'est toujours un peu frustrant de devoir cavaler, parce qu'il m'est absolument impossible, en deux heures, de présenter tous les mécanismes qui se passent dans un potager du Paresseux et sur lesquels je m'appuie pour jardiner sans grand effort, mais avec pas mal de bons résultats. Donc, je remercie le président, Daniel Polé-Villard, de m'avoir autorisé à mettre en ligne ces images. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient une vision globale de ma façon de voir les choses, je vous invite à vous installer, parce qu'évidemment, cela dure un peu plus de deux heures pour la conférence et un peu plus de trois heures pour les questions-réponses qui ont pu être filmées. Voilà. Donc, le printemps est de retour au potager du Paresseux. À une prochaine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous présente mille excuses pour ce petit retard à l'allumage. On a eu quelques petits soucis avec l'informatique. Vous savez, l'informatique, quand il faut être en route, les bonnes points, etc., ça marche jamais. Donc, je dirais que depuis six heures en bataille, Sayon est arrivé, c'est bon, c'est ce qui a expliqué notre retard à 20 heures. Je me... tout le monde ne me connaît pas, Daniel Polé-Villard. Je suis donc le jeune heure et le plaisir de présider l'association Ajabba, qui nous réunit ce soir. L'association Ajabba, l'association des jardiniers amateurs de la vallée des Arabes, qui est dont l'objectif est de promouvoir le jardin potager amateur. Donc, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Et contrairement à l'usage, je ne vais pas vous remercier d'être présents si nombreux ce soir. Je préfère vous féliciter, car à l'issue de cette soirée, les nouvelles connaissances que nous allons tous acquérir vont, j'espère, considérablement enrichir notre science potagère. Grâce au bon conseil que vient nous délivrer, monsieur Didier, amnistataire, ici présent. Je ne vous le présente pas, il saurait faire lui-même bien mieux que moi. Si je pouvais, d'une façon très générale, résumer l'avancée de la science potagère, que nous devrions découvrir ce soir, je dirais qu'au même titre qu'il y a eu, dans l'évolution de l'humanité, diverses périodes, en progression constante, nous nous sommes passés de l'âge de la pierre à celle du silex, puis du bronze et du fer, et enfin du plastique. De même, l'évolution du jardin, allant de la houe, puis de la raire, et ensuite l'arrivée de la charrue, de la bêche, et enfin de la grelinette. L'ultime évolution, et peut-être pour ce soir, avec la découverte du potager du paresseux, par laquelle nous allons peut-être cesser de martyriser nos sols de jardin et nos dos, en espérant cueillir les fruits abondants de notre désormais paresse au jardin. Avant de passer la parole à Didier, il faut que je vous apporte quelques précisions, afin que ce petit boutique de jardinage paresseux se déroule au mieux pour tout le monde. Alors nous aurons donc ce soir, nous avons ce soir une conférence magistrale, à ces techniques, d'environ une heure à une heure et demie, ou à deux heures. Il y aura peu de place pour les questions en fin de soirée, car le roi abondance présumée nous entraînerait très tard dans la soirée. Aussi, il est prévu pour demain un samedi, à partir de 15h, dans cette même salle, un atelier au cours de laquelle toutes les questions trouveront réponse. Pour être précis, toutes les questions peuvent être posées, et j'espère pouvoir répondre à la majorité d'entre elles. Voilà, c'est un peu plus juste que de dire que toutes les questions auront une réponse. Je pourrais aussi vous faire une mauvaise réponse, ce qui n'est pas faire avancer le schmilblick. Alors de plus, pour tous ceux qui ont acheté le livre de Didier, le potager du Parisieux, il est prévu une journée, une matinée de dédicaces, demain matin, à partir de 15h, à la librairie des Arabies, à Tôme. Alors vous pourrez là également, et brièvement, si nécessaire, vous entretenir avec Didier. Je vous souhaite une bonne soirée, et je passe enfin la parole à Didier Amnisteter. Merci. Je pense que vous pouvez applaudir le président, parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est un homme extrêmement sérieux. Avant de m'inviter ici, il est venu sur place à Rosheim, il a examiné scrupuleusement mon potager, et puis il a cogité, il est reparti chez lui, et puis il m'a envoyé, quelques temps plus tard, un message, est-ce que j'étais disposé à venir ici. Donc vous voyez le niveau de scrupule. Avant de savoir s'il invitait un charlatan qui venait vous raconter des histoires, il a été voir la réalisation sur place, parce que le potager du Parisieux existe effectivement. Deux mots de plus sur la présentation, et puis d'abord une annonce. Je vais vous annoncer que ce soir, je vais faire la plus belle conférence que j'ai jamais faite. Parce que j'ai jamais eu un paysage, tout à l'heure, quand on est arrivé, quand j'ai vu le spectacle naturel, je me suis dit, Didier, là ce soir il faut que tu assures. Parce que, voilà. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de cet environnement. Deuxième chose, donc je vais me présenter rapidement, Didier Le Mstetter, bon ça c'est mon nom, nom Alsatien, vous l'aurez deviné, je pense. Je suis fils de petits paysans, comme sans doute beaucoup d'entre vous ici. Mon père était à la fois bûcheron, producteur de plants, de légumes, etc. en été, et avec ma mère, avec une toute petite exploitation, quatre vaches, enfin vous voyez un peu le genre de choses qui se faisaient dans l'immédiate après-guerre. Et donc, évidemment, le potager, j'étais plongé dedans plus que je n'aurais voulu en étant adolescent. En étant adolescent, comme tous les adolescents, moi j'avais envie d'aller jouer au foot. Et puis mon père, c'était, ben non, il y a encore ça, il faut faire ça, il faut piocher, il faut viner, il faut planter, il faut couvrir, il va geler cette nuit, etc. Et je pense que c'est parmi 36 éléments, un de ceux qui m'a amené sur le tard, vous voyez que j'ai des cheveux grisonnants, à faire ma révolution en me disant, le jardin pourrait quand même être autre chose qu'une corvée. Je suis agronome, diplômé d'une des grandes écoles d'agronomie française. Alors ça ne veut pas dire que je ne raconte pas de conneries, comme vous voyez les conneries que racontent les agronomes. Prenez ça au passage, mais ne le prenez surtout pas comme une marque de qualité. Pas plus que, je n'ai rien contre les agronomes, pas plus que contre les médecins qui vous traitent les maladies par des picoses ou par des antibiotiques ou contre, je ne sais pas quoi, des notaires qui vous font des papiers et qui vous demandent 2500 et moins. Voilà. Et puis, il m'est arrivé un jour, il y a 11 ans, quelque chose que je ne souhaitais être à personne ici, un infarctus, et un infarctus auquel j'ai survécu, sinon je ne serais pas là, mais qui a laissé des séquelles. Donc j'ai un ventricule gauche qui a une capacité d'expulsion de 45%. En gros, j'ai un demi-cœur. Et ça, ça a été la secousse. Parce que du coup, évidemment, quand il fait un peu chaud, quand il fait un peu froid, je suis très vite dans les limites physiques. je transpire et je ne peux plus faire d'effort. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré des gens. Et puis, un beau jour, dans ma tête, il y avait suffisamment d'éléments d'un puzzle et le coup de pied au cul qu'a été cet infarctus, comme par hasard, a fait retomber ces éléments du puzzle dans le bon ordre. Et j'ai vu que le petit truc bleu que je pensais être le ciel, c'était le reflet du ciel dans un lac. Et tout à coup, j'ai vu toute cette image du jardin de façon complètement différente. Donc, en une heure et demie, je vais essayer. Je vais essayer ce soir de vous montrer qu'il y a un instrument essentiel de jardinage que vous utilisez tous très, très mal. C'est le transat. Et, pour l'instant, ça paraît être un trait d'humour, mais j'espère que dans deux heures, la majorité d'entre vous sera d'accord avec moi. Alors, cette histoire de potager du paresseux, qui existe vraiment, qui est mon potager, j'aurais pu l'appeler de 36 façons. J'aurais pu l'appeler, bien sûr, le jardinage quand on est diminué, ce qui est mon cas. J'aurais pu l'appeler jardiner relax parce que vous n'êtes pas obligé, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de faire un infarctus pour adhérer à cette façon de faire. Ça peut être pour ceux d'entre vous qui sont des cadres dynamiques, surbookés, toute la semaine en train de courir après leur rendez-vous, qui ont des enfants, etc., des choses intéressantes à faire le week-end. Ça peut être aussi donc une mode, une façon de jardiner qui leur permet d'échapper à ces contraintes. J'aurais pu l'appeler, c'est en bandeaux rouges sur mon livre, j'aime bien, travailler moins et ramasser plus. Ça résume parfaitement l'idée. Alors, je corrige deux choses parce que quelqu'un m'a dit je copie un homme politique. Non, non, non. L'homme politique en question a dit travailler plus pour gagner plus. Moi, je dis bien travailler moins pour ramasser plus. Puis, à l'inverse des hommes politiques, je tiens parole. Voilà, ça aurait pu s'appeler jardiner plaisir. Voilà. Allons-y. Avant de commencer quand même, trois petites précautions oratoires d'usage qui sont extrêmement importantes. La première, j'y tiens parce que j'ai tellement de fois assisté à des conférences très brillantes d'un charlatan. Donc, à ce stade-là, à l'instant, vous m'écoutez, maintenant, vous ne savez pas si je suis un charlatan ou pas. Et donc, je vous dis, ne me croyez pas bêtement. J'espère, à la fin, au bout de deux heures, vous avoir convaincu, mais pour l'instant, ne me croyez pas bêtement. Et si, à la fin, je vous ai convaincu, cela ne vous dispense pas d'essayer ce que je voudrais raconter et à ce moment-là seulement de vous faire votre opinion. Vous êtes en droit de dire ce que Didier raconte, c'est de la fumisterie, c'est de la connerie, etc. C'est votre droit le plus strict. Vous êtes rentré en citoyen libre et moi, je suis là pour essayer de vous le libérer encore plus. Deuxième chose, à chacun son potager du paresseux. Je ne veux surtout pas, ce soir, plaquer un modèle. J'aime mon potager du paresseux qui est en place, Daniel l'a vu, dans un contexte particulier, un climat alsacien, le Piémont, ce qu'on appelle le Piémont dans les Vosges, mon histoire à moi, mes goûts à moi, je cultive les légumes qui me plaisent, qui ne sont pas nécessairement ceux qui vous plaisent à vous. Donc, chacun doit se donner la peine d'élaborer son potager du paresseux. Et c'est pour ça que le transat c'est important parce qu'il faut réfléchir beaucoup. Je ne travaille presque pas, très peu, mais je réfléchis beaucoup. Et je vous invite à faire la même chose parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pas travailler. L'homme n'aspire pas à travailler. Il a réservé ça aux esclaves. Les esclaves, vous savez comment est-ce qu'on se procurait des esclaves. On faisait une bonne guerre, on ramassait les gens, on avait des esclaves. Donc le travail n'est pas la question. C'est le plaisir de faire des choses intéressantes. Troisième chose, ce que je vais raconter s'il y a des agriculteurs dans la salle ne s'applique pas tel que à l'agriculture. C'est une façon de voir ce que j'appelle des potagers familiaux en gros entre 10 mètres carrés et quelques centaines de mètres carrés. au-delà, il y a des problèmes. En deçà, le petit pot sur le balcon ne marchera pas tout à fait non plus comme je vais essayer de vous le présenter. Voilà. Donc si on est d'accord là-dessus, vous ne me croyez pas bêtement, on peut y aller. Alors, quels étaient mes objectifs ? Parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, ne perdez pas votre temps, quittez la salle. Donc, quand j'ai inventé, on va dire, le potager du paresseux, j'avais en tête une production que j'appelle significative de légumes. Production significative, je n'atteins pas l'autosuffisance. Je sais parfaitement que les ananas, les bananes et tout ça, je ne vais pas les produire. J'ai des fois des creux, donc il m'arrive d'acheter tel ou tel légume entre deux cycles de production. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé d'acheter des salades. Mais, quand même, quelque chose qui pèse, qui est, à certains moments, les besoins de la famille et même au-delà. la famille éloignée, les enfants, les amis, etc., qui passent, prenez donc quelques tomates, prenez des salades. J'ai fourni des salades au resto du cœur parce qu'à un moment donné, elle allait monter en grêle. Deuxième objectif, et celui-là, il va vous poser peut-être quelques petits problèmes, c'est de produire plus que bio. Alors ça, ça décoive souvent ou me vaut des remarques dans la salle. Beaucoup de gens pensent que le bio, c'est le mieux qu'on puisse faire. Pas du tout. Le bio, quand vous achetez un produit bio, labellisé bio dans un supermarché ou dans un magasin, vous n'avez qu'une garantie, c'est que le producteur a respecté un cahier des charges. Cahier des charges qui lui interdit l'utilisation de certains produits, essentiellement les produits de synthèse, qui l'autorise à utiliser des produits essentiellement naturels. Produits naturels dont certains sont néanmoins toxiques. Je citerai un qui est symptomatique mais qui n'est pas le seul, c'est le sulfate de cuivre ou bouillie bordelaise. J'expliquerai plus tard pourquoi le sulfate de cuivre ou bouillie bordelaise ne rentre pas dans le potager du paresseux. C'est un poison du sol et qui reste dans le sol. De la même façon, l'utilisation de certains engrais naturels, les phosphates, la potasse, est certes naturel, néanmoins minière. On épuise un stock que l'homme a trouvé et puis le jour où il n'y en aura plus, ce sera comme pour le pétrole, on n'aura pas crié bio, bio, bio partout, il n'y aura plus de potasse naturel parce que les mines seront vides. Les mines de phosphate du Maroc et de Mauritanie vont s'épuiser peut-être dans 20-30 ans. Donc, on a beau dire bio, ce n'est pas très durable. Donc, plus que bio, ça veut dire que, pour résumer et sans être trop long, je m'impose des règles plus sévères que la majorité des cahiers de charges bio. Du fait, donc, de mon insuffisance cardiaque, je me suis imposé de produire tout cela plus que bio sans aucun travail du sol. Quand je dis sans aucun, c'est sans aucun. Même pas la colinette. Donc, ma terre n'est pas touchée allez, soyez honnêtes, il m'arrive de mettre un coup de fourche-bêche pour extraire des carottes, par exemple. Et d'une façon générale, l'objectif est de produire tout cela avec un minimum d'effort. Le minimum d'effort en dessous duquel je n'arrive pas à aller, c'est assez souvent semé, bien que j'ai des pousses naturelles, c'est planté et c'est surtout récolté. J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé de légumes suicidaires. Je n'ai pas trouvé un légume qui, vers 11h du matin, aurait l'idée de se dire quelle journée pourrie, mais quelle vie de con est-ce que j'ai, je vais aller m'immoler par le feu dans la poêle de Didier, je cherche, je n'ai pas trouvé. J'en suis arrivé, on va faire juste deux secondes de philosophie, j'en suis arrivé à l'idée, enfin, à la conclusion que l'idée de suicide est une noble idée réservée à l'homme. Méditez ça cette nuit ou demain, vous allez pas vous faire une insomnie à cause de ça. sans aucun engrais, je l'ai dit, j'espère produire beaucoup, sans aucun travail du sol, sans aucun engrais, et puis je le précise puisque je viens d'évoquer cette question des engrais naturels, sans aucun engrais, même s'il est labellisé bio. Sans composter, je vous expliquerai plus tard pourquoi composter est une très mauvaise idée qu'a eu l'homme, même si la plupart des biomes ne font que ça. Composter, c'est le graal et groliné, c'est le summum. Eh bien, c'est deux conneries, je vous expliquerai plus loin, scientifiquement pourquoi. Sans pesticides, y compris, donc sans pesticides, l'appelliser bio, j'en ai évoqué un, le sulfate de cuivre. Donc voilà, si ça, ça vous intéresse, vous pouvez rester. Si ça, ça vous intéresse pas, rentrez chez vous, je ne sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Et voilà. Bon, je vous ai laissé cinq secondes, je vois que personne ne bouge, donc je vais continuer. Alors, déduis que ça vous intéresse. Donc, en clair, qu'est-ce que je fais ? Aucun engrais, même naturel, pas de compost. éventuellement, je peux utiliser certains produits dont j'ai la certitude qu'ils n'ont pas d'effet négatif dans mon système. Par exemple, contre les limaces, il m'est arrivé d'utiliser un produit qui s'appelle le fer à molle ou un générique dérivé du fer à molle qui est un phosphate de fer. Donc, le phosphate de fer arrivé dans le sol se décompose en phosphate. Vos sols sont truffés de phosphate naturellement. Donc, je ne vois pas comment rajouter 2% peut changer quelque chose. Et le fer, les plantes en ont besoin, vos sols sont truffés de fer. Et donc, apporter du phosphate de fer qui, s'il n'est pas mangé par mes limaces, finit par se décomposer en phosphate et en ion fer, je pense que ça ne peut poser aucun problème. Il m'arrive d'utiliser du bicarbonate de potassium. J'ai mis potassium en rouge parce que la mode, alors je critique beaucoup un certain nombre de modes. Ne vous inquiétez pas. Dans la soirée, je vais dire au moins 15 fois qu'il y a beaucoup de conneries sur Internet. c'est vrai. 90%, 95% de conneries. Et je regrette que ça a autant d'impact sur la tête des gens. Donc, vous aurez entendu sans doute parler du bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium, mettez-le dans votre cuisine, dans votre bain, dans votre dentifrice, etc. Mais le sodium est un élément qui a plutôt des effets négatifs sur le sol. Il n'y reste pas longtemps, heureusement. et si vous pouvez trouver, le bicarbonate de potassium a le même effet, mais le potassium est un élément utile pour les plantes. Donc, autant mettre quelque chose qui s'avère utile. Même raison, je peux utiliser du soufre, notamment contre l'olium. Le soufre est un élément dont les plantes ont besoin et d'une façon générale, nos sols sont carencés en soufre. et particulièrement si vous cultivez des crucifères, qu'on appelle maintenant bracicacées, choux, etc., radis, ça peut être utile d'apporter du soufre au sol. J'utilise éventuellement des produits de lutte biologique, alors, les produits, donc, des organismes vivants qui ont des actions spécifiques sur d'autres. B, T, avec la première lettre en majuscule, c'est le genre et l'espèce, Bacillus thuringiensis, donc, c'est une bactérie qui s'attaque notamment aux chenilles et les fait mourir. P, H, avec P majuscule et le H minuscule, c'est le contraire quand on parle de l'acidité du sol, c'est P minuscule et H majuscule, donc, ça, c'est Phasmarabditis hermaphrodita, c'est un hématode qui tue les limaces. Donc, ça, c'est des choses que, éventuellement, si je suis contrarié par un excès de ces organismes qui s'en prennent trop à mes légumes, je peux utiliser. Je n'utilise par flemme aucune décoction de type purin, etc. Je ne conteste pas que ça peut avoir une certaine utilité, mais c'est beaucoup trop de boulot par rapport à l'efficacité que ça a. Je préfère passer mon temps à réfléchir dans mon transat. Et c'est tout. Alors, maintenant, Daniel l'a évoqué, je vais vous demander un tout petit peu de réflexion. Il va y avoir un passage un tout petit peu scientifique, un peu ardu, parce que mon objectif, c'est que vous sortiez de cette salle en ayant compris quelque chose et non pas en ayant été séduit par un gourou aussi magnifique que moi. chaque fois que quelqu'un vous donne une metteur avec une clé avec brio, il vous emprisonne. Moi, mon ambition ce soir, c'est de vous donner des éléments de réflexion qui vont vous libérer. Mon ambition est que vous quittiez cette salle en jardinier libéré. Et je m'en fous de ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté. Et là, évidemment, réfléchir, c'est fatigant. On va quand même le faire parce que vous allez voir que ça vaut le coup. Si je résume l'histoire de la Terre en une année, je comprenne tout en une année, on va passer assez vite. Donc, le 1er janvier, c'est la naissance de la Terre, c'est il y a 5 milliards et quelques années. 6 février, déjà, il y aurait eu certaines formes de vie, mais c'est contesté par les scientifiques, qu'on passe. Dès plus avril, il est certain qu'il y a ce qu'on s'appelle des formes bioconstruites, c'est-à-dire que les gens qui étudient les fossiles trouvent des choses dont ils sont certains que ça a été construit par des organismes vivants, qui étaient trop mous, trop fragiles, qu'on ne retrouve plus, mais on sait que c'est leur création. Pour ceux qui sont curieux, ça s'appelle des stromatolites et ça se forme encore aujourd'hui en Australie. Courant avril, apparaît quelque chose de tout à fait phénoménal, la photosynthèse par des cyanobactéries, ce qu'on appelait dans le temps des algues bleues. Si vous avez entendu parler d'algues bleues, en fait, aujourd'hui, c'est requalifié en cyanobactéries, c'est plutôt rattaché aux bactéries. Photosynthèse, on va y revenir, c'est l'élément fondamental de la vie et c'est l'élément, le mécanisme fondamental de votre potager. À partir de maintenant, vous aurez une obsession et une seule, non pas NPK, motoculteur, biné, greliné, machiné, bouillis bordelaise et tout ça, vous l'oubliez, vous ne penserez qu'une seule chose, photosynthèse. Enfin, il y en a deux, trois, mais la photosynthèse. 19 mai, on va passer les premiers pluricellulaires, c'est-à-dire, mais bon, je vous ai déjà donné un truc à philosopher, je vais vous en donner un deuxième. La vie a trouvé très intéressant pour se développer et pour progressivement envahir tout l'espace qui était à sa disposition, ces premières bactéries, ont trouvé intéressant de se regrouper et de former des organismes pluricellulaires. Si ces bactéries étaient restées seules, nous ne serions pas là. Donc, à un moment donné, il a été plus avantageux pour la vie de se regrouper et de dire dans un organisme vivant, toi, tu vas t'occuper de ça, toi, tu vas t'occuper de ça, toi, tu vas t'occuper de ça. Pensez à un organisme comme nous, à un mammifère, je pense, je pompe, je purifie, je digère, je fais des mouvements, etc. Donc, avec une chose extrêmement curieuse qu'on oublie très souvent, toutes ces cellules ont le même code génétique. Je ne peux pas, sinon j'en ai pour trois heures, on va sortir, on va continuer. 21 novembre seulement, donc assez tard, la vie sort de l'eau. Alors, pourquoi il y a ce gap ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, il s'est passé énormément de choses dans la mer, dont une partie des fossiles qu'on retrouve, vous avez ici, pas loin des calcaires, on trouve des tas de fossiles là-dedans, des trilobites, etc. Et donc, la vie a continué à progresser, mais toujours dans l'eau. Et sortir de l'eau, ça a été une aventure extrêmement compliquée pour le vivant. Parce que dans l'eau, pas trop de lumière, pas trop d'UV, on ne risque pas d'attraper un coup de soleil. Les corps, pas besoin de squelettes, ils se portent d'eux-mêmes. Les plantes, les alpes, n'ont pas besoin de racines. Elles prennent leurs nutriments dans l'eau telle qu'elle est. Et donc, il a fallu à la vie des tas, des tas, des tas, des tas de trucs pour sortir de l'eau et résoudre tous ces problèmes et notamment pas se dessécher. encore une petite philosophie, je vais quand même me rapprocher de ma montre parce que de digression en digression, je vais prendre du retard. Donc, encore une chose tout à fait curieuse, vous pouvez le vérifier sur Internet, ça, ce n'est pas une connerie. La lymphe, le liquide qui baigne notre corps à l'intérieur et nos cellules est très, très voisine, sa composition est très voisine de l'eau de mer. Donc, ça veut dire que l'organisme, le dernier apparu et le plus compliqué que nous sommes, Homo sapiens, fonctionne toujours avec ces cellules qui reconstituent comme une sorte de mer intérieure. Ça montre une chose, la constance du vivant, la constance des mécanismes qui ont donc 3,4 milliards d'années et en gros dans nos cellules, ça fonctionne toujours pareil. 1er décembre, la lignine, c'est la substance qui permet aux arbres de faire du bois costaud, c'est une fibre et donc, à partir de là, la vie commence à monter. 2 décembre, je ne peux pas zapper l'ère carbonifère. Donc, l'ère carbonifère, il y a 300 millions d'années, on est donc là à 300 millions d'années, est une époque où la végétation sur la Terre est tellement luxuriante, tellement énorme, que d'une part, ça a permis de nourrir ce qui va arriver tout de suite après, qui sont ces gros dinosaures, des consommateurs de biomasse absolument considérables et même ces gros dinosaures n'ont pas réussi à tout bouffer puisque c'est cette biomasse-là qui est notre charbon d'aujourd'hui. Donc, il y a 300 millions d'années, retenez bien ça, parce que ça va changer la façon dont vous allez voir votre jardin à partir de demain. Il y a 300 millions d'années, il y avait des VGTO tellement magnifiques qui ont produit tellement de biomasse qu'il en est résulté des couches de charbon 300 millions d'années plus tard. Et alors, réfléchissez bien, l'homme, il va falloir attendre 300 millions d'années avant qu'il arrive. Parce que le premier primate qui n'est pas encore un homme apparaît le 26 décembre. le 31 décembre à midi, c'est le premier hominidé, c'est-à-dire le premier animal qui fait partie de la branche à laquelle nous, on se rattache. 31 décembre à midi, l'homme, l'homme, homo sapiens, ceux qui se revendiquent de notre espèce, apparaît 23 minutes avant minuit. 70 secondes avant minuit, c'est l'invention de l'agriculture. 35 secondes avant minuit, la traction attelée, mais pas encore avec des charrues qui retournent. 2 secondes avant minuit, c'est ce qu'on appelait la révolution agricole, celle du 18e siècle. et 0,5 secondes avant minuit, c'est l'agriculture moderne. Alors, si je ne vous ai pas signé avec tout ça, c'est parce qu'une des objections que vous entendrez le plus fréquemment est une magnifique mystification, une magnifique idiotie. L'homme a toujours labouré et vous fera croire que si on ne le laboure pas, ça ne pousse pas. Vrai ou faux ? Tous les guides, prenez un guide de jardinage conventionnel, ils vous font 35 pages qui disent avant de planter vos poireaux, il faut soigneusement préparer la terre. Mais comment ils faisaient les dinosaures ? Est-ce qu'ils labouraient ? Donc, c'est une ignorance scientifique, mais c'est surtout une erreur fatale qu'il faut commencer commencer à vous sortir de la tête. Non, les végétaux poussent sans que l'homme s'en mêle. Les végétaux poussent dans un sol qui n'a pas été labouré. Les végétaux poussent mieux si on ne les dérange pas. Et donc, il est temps de rejoindre votre transat quand vous arrivez à ce stade-là. Deuxième chose scientifique et après, je vous lâche les baskets. On a évoqué tout à l'heure la photosynthèse, donc le phénomène de base du vivant. Qu'est-ce que c'est ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est donc un mécanisme que maîtrisent les organismes qu'on appelle dans le jargon scientifique des autotrophes. Ne prenez pas peur. Rien à voir avec les voitures. Autos, soi-même. Tropes, se nourrissent. Donc, ce sont les organismes capables de se nourrir eux-mêmes à partir d'éléments minéraux très simples, essentiellement le gaz carbonique et l'eau, accessoirement quelques petites épices, quelques poudres de perlimpinpin dont l'azote, le phosphore, le potasse, le potassium, magnésium, soufre, sélénium et quelques autres. L'énergie qui permet de faire ça, c'est le soleil et ces autotrophes qui sont dans leur très grande majorité des cas des plantes chlorophylliennes produisent ce qu'on peut appeler et résumé sous le chapeau biomasse. Donc, de la matière des plantes vivantes qui ont, grâce à l'énergie du soleil, accumulé des molécules qui sont essentiellement constituées de dioxyde de carbone et d'eau. Alors, ces légumes, pardon, ces biomasse, ces plantes, selon l'usage que va en faire l'homme, peuvent être de porter des noms complètement différents. Donc, ce sont effectivement les légumes. Une salade, c'est de la biomasse ou un poireau ou une pomme de terre. Ça peut être, bien sûr, de l'énergie, le bois ou de la paille que vous pouvez brûler. C'est souvent des déchets, déchets ménagers, ordures, la partie organique des ordures ménagères, etc. C'est de l'humus dans les sols, c'est des matières organiques dans le sol, etc. Donc, tout ça, du point de vue du vivant, est rigoureusement la même chose. Les déchets de votre jardin sont, du point de vue biologique, exactement la même chose que ce que vous mangez. Il n'y a pas de différence entre la peau de pomme de terre que vous jetez et la frite que vous mangez. Aucune. C'est de la biomasse constituée à partir de l'énergie solaire et c'est très exactement un petit stock d'énergie solaire. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on va y revenir plus tard. Et puis, il existe une deuxième sorte d'organisme vivant qu'on appelle les hétérotrophes. Ceux-là, ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes, ils se nourrissent des autres hétérotrophes. Hétérotrophes, hétéro-autres, trophes, se nourrir. Donc, eux, ils vont s'attaquer à cette biomasse. Alors, là-dedans, vous avez les animaux dont l'homme, puisque nous mangeons que de la biomasse, nos animaux mangent du fourrage, etc. Il y a là-dedans deux catégories, il y en a plein d'autres, mais dont on verra qu'ils sont extrêmement importants dans le jardin, les bactéries et les champignons. Et, alors, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, qui est très important, c'est que l'oxygène qu'il y a dans notre atmosphère est un déchet du fonctionnement des autotrophes. La vie est née sur un globe terrestre dans lequel il n'y avait pas d'oxygène. Les plantes ont été l'arracher au CO2 et donc, ils gardent le carbone pour faire la biomasse et l'oxygène est rejeté. Et donc, vers, il y a à peu près deux et demi milliards d'années, la Terre s'est mise à rouiller et elle a pris ces couleurs ocres qu'on trouve très souvent dans nos roches. Ça date de l'émanation d'oxygène. Si j'en parle, c'est que ici, c'est exactement l'inverse. L'oxygène plus la biomasse digérée par ces organismes hétérotrophes redonne le gaz carbonique, redonne l'eau, donne l'énergie dont ces organismes ont besoin et la décomposition libère les minéraux que les autotrophes avaient piqués. Et là, vous voyez que tout à coup, se met en place un cycle où les éléments ne font que tourner. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Moi-même, je vais tourner. J'espère dans 15 ans, peut-être dans 20. Ça a failli arriver il y a 10 ans. Et retenez une chose extrêmement importante, je vois qu'il y a qui prenne des notes, que ce retour pour reformer le CO2 dont les autres ont besoin nécessite de l'oxygène. Et retenez que tous les mécanismes utiles, importants, intéressants du vivant dans votre jardin sont des mécanismes aérobiques, comme on dit, c'est-à-dire qui fonctionnent grâce à de l'oxygène. Et arrivé dès ce stade-là, notez que enterrer la biomasse est une idiotie. Quand je dis idiotie, vous ne vous énervez pas, j'aime bien les mots choquants comme ça, mais c'est une connerie. Puisque plus on va enterrer, moins il y a d'oxygène et moins le cycle favorable qui va libérer le CO2 va se former. Une fois que j'avais compris ça, double dose de transat, il suffit de tout balancer en surface, ça se décompose très bien, ça nourrit des tas d'organismes qui me sont utiles en reconstituant les éléments dont mes plantes ont besoin. c'est exactement ça qui se reconstitue à condition qu'il y ait l'oxygène. Voilà. Ce sera tout pour la science. Mais vous voyez que quand vous arrivez à ce stade, votre jardin prend tout à fait, votre potager prend tout à fait une autre allure. Ce n'est plus du tout la même chose. Vous avez devant vous, vous imaginez que vous êtes devant votre jardin, vous avez devant vous un convertisseur d'énergie lumineuse en biomasse, en matière énergétique, nourriture pour vous, fourrage pour vos animaux, combustible, etc., 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 et y compris les déchets dont vont se délecter les organismes qui sont dans votre sol. Et tout ça, cette usine, puisque vos jardins, vous imaginez maintenant l'usine que c'est, contrairement à une centrale nucléaire, ça se met en place tout seul. vous mettez une graine et l'usine à convertir l'énergie lumineuse pousse toute seule. Et en fin de vie, cette usine se décompose sans laisser aucune trace nuisible. Permettez de dire que l'homme avec ses centrales nucléaires est un sacré couillon. Il pense avoir inventé quelque chose de génial et en fait, il a un truc absolument minable au regard de ces cycles que je vous ai montrés. Les autotrophes sur Terre produisent, sans qu'on fasse rien, mille fois plus d'énergie que toutes les centrales nucléaires du monde. Tout seul, se construisent, se déconstruisent, vous prenez votre part et ça tourne et ça recommence et ça continue. Si ça, ce n'est pas une idée suffisante pour vous mettre dans un transat, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous raconter ce soir. Allez, alors comment est-ce que ça marche le potager du paresseux ? Il y a un grand principe. Si je ne veux pas que des plantes dont je n'ai pas besoin, dont je n'ai pas envie, si je veux qu'elles ne se développent pas, il suffit de leur couper l'énergie lumineuse. La clé, c'est l'énergie lumineuse. Si j'empêche la lumière d'arriver sur les plantes qui essayent de pousser, aussi sûrement que vous n'irez pas loin en vacances si je vous siphonne le réservoir de votre voiture, aussi sûrement les plantes s'arrêteront de pousser. Et vous pouvez le voir partout. Une forêt, densité suffisante, les feuilles là-haut prennent la lumière en dessous, il n'y a plus rien qui pousse. Pas d'herbicides, pas de grelinettes, pas de motoculteurs, rien du tout. Il n'y a rien qui pousse parce que vous avez coupé la chose fondamentale qui est l'énergie. Et donc, la première chose du potager du paresseux, elle n'est pas extraordinaire parce que d'autres font de même, mais on va venir à ce qui est fondamental. donc c'est d'avoir une couverture et notez bien ces deux mots qui sont en gras, permanentes, parce qu'évidemment, dès que la couverture disparaît, la lumière arrive au sol. Donc la bonne idée n'est pas de mettre la matière organique là. La bonne idée, c'est de donner à grailler à vos organismes vivants dans votre sol. Les vers de terre, les bactéries, les champignons, les colamboles, les tisans lourds, les mille pattes, etc., etc. Nourrissez-les, ils bossent pour vous. Donnez-leur à grailler. Plus vous leur donnerez à manger et plus ils travailleront et plus ils se multiplieront. Là, vous aviez 10 bactéries qui étaient en train de crever la dalle puisque votre sol était nu et qu'elle n'avait rien à manger. Tout à coup, vous avez un million de bactéries vu qu'elles ont de la matière organique à décomposer et donc l'effet d'aggradation au lieu d'être tellement petit que vous ne le percevez même pas, tout à coup, il va exploser. Donc, le compostage en table, si c'est une excellente méthode de traitement des déchets dans les villes, dans des quartiers, dans des immeubles, on n'a pas nécessairement la surface de jardinage juste derrière la maison, donc je ne critique pas le compostage quand il est nécessaire du fait du style de vie que l'homme a adopté et par contre, chez vous, chaque fois que vous avez un seau de déchets organiques qui est plein, pensez miam miam pour mes bactéries, miam miam pour mes vers de terre, miam miam pour mes champignons et donnez-leur ça, ils vont se régaler et ils vont vous récompenser en travaillant le sol pour vous. Autre chose, cette matière organique donc en se décomposant parce qu'elle va se décomposer même en surface, très vite même, elle va se minéraliser comme on dit dans notre jargon, ce qui veut dire quoi ? ça veut dire que les organismes vont s'en nourrir, le CO2 va partir dans l'air exactement comme nous, je ne sais pas si vous avez mangé ce soir, moi j'ai mangé là, comment vous appelez ça déjà ? La crocelle. Voilà, donc je suis en train de les digérer mon organisme et je suis en train de rejeter des tas de CO2 dans l'air et les minéraux, je vais les rejeter aussi. Donc voilà, la matière organique va se décomposer, va se minéraliser et elle va donc fertiliser le sol. C'est ces mêmes éléments que vos légumes ou vos mauvais herbes vont réutiliser pour refaire un cycle. C'est ça le vivant sans que l'homme s'en mêle, ça tourne. Les atomes ne font que tourner. Le carbone il ne fait que tourner. L'azote il ne fait que tourner. Potassium il ne fait que tourner. Je meurs, ça se décompose, c'est dans le sol, de nouveaux organismes le prennent et se construisent avec. Enfin, cette matière organique fraîche quand elle se décompose, une partie se minéralise mais une partie va subir un processus très compliqué que je vais totalement éluder ce soir qui s'appelle l'humification, c'est-à-dire la production de substances humiques qui est une des glues fondamentales du sol qui a plein de propriétés. Si demain vous avez des questions je prendrai une demi-heure pour vous expliquer l'humus ce que c'est, comment ça marche et pourquoi cette humification est si importante. Et là, donc, ça c'est des choses relativement banales j'allais dire étant agronome étant votré dans mon transat ayant beaucoup rêvé ayant beaucoup réfléchi je me suis mis à calculer un tout petit peu en me disant mais alors si je veux bien nourrir mes organismes qu'est-ce qu'il faut que je leur donne et j'ai étudié c'est dans mon livre différentes matières la paille le ceci les feuilles mortes les cigures le mulch les écorces et j'ai eu la curiosité de me pencher sur le foin et bingo le foin est le matériel que j'ai appelé le meilleur compromis je ne crois pas que sur Terre l'idéal existe mais si vous cherchez quelque chose qui est équilibré donc un rapport carbone sur azote d'environ 15 à 20 qui couvre bien le sol qui se décompose suffisamment vite pour que la minéralisation nourrisse vos légumes puisqu'il faut que cette matière organique se décompose pour redevenir minérale mais suffisamment lentement pour pas que en plein mois de juin la couche que vous avez mis en place est déjà disparue parce que si elle a disparu par décomposition les mauvaises herbes vont pousser donc il vous faut un matériau qui tienne suffisamment pour que le terrain ne soit pas à nu avant que vous ne récoltiez mais qui se décompose suffisamment vite pour que cela nourrisse vos légumes et bien vous mettez tout ça dans votre tableau et vous arrivez à cette conclusion ébouriffante que le foin c'est le meilleur matériau possible et donc ça effectivement ça m'a d'abord chiffonné j'ai refait mes calculs parce que j'ai cru que je m'étais trompé et puis finalement j'ai réfléchi un peu et ça m'a paru logique et puis j'ai essayé et puis ça a marché et donc j'ai inventé cette façon de faire et le mot qui va avec alors j'ai vu que dans le c'est quoi votre journal le dauphin est libéré l'article aujourd'hui il parle de phrenologie il y a malheureusement une grave erreur je parle de phénoculture du nom latin phénom le foin et culture donc cultivé avec le foin je corrige ça donc on a parcouru un peu je vais aller vite donc pourquoi le foin et pas la paille équilibré en C sur N nourrit mieux les organismes dont les vers de terre qui sont absolument indispensables et je viens de l'évoquer se décompose assez vite pour nourrir mais pas trop vite pour couvrir et en passant en général le foin provient de prairies naturelles et donc n'a pas subi ou rarement subi de traitement contrairement à la paille les pailles si elles ne sont pas bio vous êtes à peu près certain qu'il y a eu une dose de fongicides juste au moment de l'épiaison pour protéger les glumes et les glumelles contre des champignons le fusarium qui donne des mycotoxines et donc aucun agriculteur ne prend ce risque là et donc dès que l'épi va sortir c'est en juin je pense chez nous il passe une dose de fongicides dont évidemment début juillet quand on va faire la moisson et presser la paille une bonne partie est encore présente sur la paille donc c'est une petite raison supplémentaire d'utiliser du foin et non pas de la paille alors les choses n'étant jamais simples dans la nature et dans le vivant je n'utilise pas que le foin même si les trois quarts au moins de mon potager sont couverts d'une épaisse couche de foin j'utilise aussi quelque chose qui s'appelle le BRF alors le BRF qu'est-ce que c'est bois raméal fragmenté ça les connaisseurs connaissent mais après en général ça se corse c'est quoi du bois raméal fragmenté qui marche bien vous allez pouvoir vous allez pouvoir observer très prochainement un phénomène extrêmement puissant étonnant sauf qu'en général on n'y réfléchit pas les arbres alors vous avez beaucoup de résineux donc c'est moins spectaculaire je parle des feuillus vont bourgeonner et en l'espace de 15 jours 3 semaines vont se couvrir d'une biomasse fraîche extrêmement importante derrière chez moi il y a une hétrée si j'arrivais à cueillir toutes les feuilles de ces hétres et à les assembler en 2-3 semaines se forment plus de biomasse que ce que j'arrive à cultiver dans mon jardin en 6 mois en une saison si j'ai ramassé toutes ces feuilles je les empilais j'en aurais une couche comme ça et alors je ne sais pas si je suis un esprit tordu ou quoi mais un jour je me suis posé la question mais comment font les arbres donc les feuillus pour produire des feuilles alors que pour faire de la photosynthèse et produire des feuilles il faut des feuilles je me suis craté la tête vous avez remarqué que quand vous semez des tomates pour les tomates vous avez d'abord deux petites feuilles allongées comme ça qui sortent c'est ce qu'on appelle les feuilles cotylédonaires celles qui sont dans la graine qui se déploient et puis ensuite ça va très lentement vous passez 8 jours il ne se passe rien puis vous avez deux vraies feuilles qui apparaissent et vous passez encore 8 jours il ne se passe pas grand chose et ça devient 4 feuilles et tout ça démarre très 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 lentement parce que les deux feuilles cotylédonaires qui sont tellement petites captent peu d'énergie lumineuse pour fabriquer peu de biomasse et après elles sont 4 donc ça va déjà plus vite et après ces 4 sont 8 ça s'accélère et après ces 8 deviennent 16 et là ça commence à devenir intéressant et votre plante commence à monter et puis ensuite à installer les fruits mais comment fait l'arbre ? sortie d'hiver pas une feuille d'où est-ce qu'ils cherchent cette biomasse ? c'est la sèbe alors mais la sèbe elle vient d'où ? du sol et dans le sol il y a de la matière organique qui donne des feuilles et pourquoi le pied de tomate il n'explose pas comme ça ? alors bon on ne va pas perdre du temps parce que je vois l'heure qui file la réponse est très simple enfin elle est très simple première chose on n'a peut-être jamais réfléchi au fait qu'un arbre le tronc l'intérieur du tronc est mort ce sont des cellules mortes un arbre vivant on dit que l'arbre est vivant mais c'est 90% de mort de bois mort avec une fine pellicule fine 2-3 cm de bois vivant autour l'un s'appelle le duramen s'il y a des gens qui travaillent le bois et la forêt ils pourront confirmer le bois d'oeuvre duramen bois mort autour l'aubier bois vivant donc là les cellules ne sont pas encore lignifiées elles ne sont pas encore bouchées elles ne sont pas encore imprégnées et c'est donc cet aubier qui se comporte un peu comme une éponge et maintenant il faut revenir à l'automne à l'automne qu'est-ce qui se passe quand les feuillus changent de couleur ils savent alors je n'aime pas ils savent mais disons leur cycle c'est que l'hiver va arriver ces feuilles-là vont être grillées avant qu'elles ne soient grillées ils vont démonter les molécules organiques utiles qui sont dans cette feuille qui du coup changent de couleur parce qu'ils commencent par démonter la chlorophylle puis après ils démontent je ne sais plus si c'est les les pigments jaunes les pigments violets etc. et donc petit à petit cette feuille morte alors qu'elle est encore sur l'arbre va devenir marron et les éléments qui ont été démontés vont être stockés dans cette couche cette pellicule qui entoure tout l'arbre qui est vivant cette pellicule qui est vivant tout l'arbre n'est pas vivant cette pellicule vivant et donc vous avez une éponge gavée de tous les éléments utiles qui vont servir au printemps donc au printemps effectivement l'eau commence à monter par les racines va dissoutre ces éléments va les amener au bourgeon s'il y en a qui prélèvent des sèvres de type bouleau vous voyez tout à coup un changement de couleur d'abord c'est de l'eau c'est clair comme l'eau d'une bouteille et puis tout à coup vous verrez que la couleur change un tout petit peu devient jaunâtre parce qu'elle s'enrichit des sucres et des acides aminés que l'arbre a stocké dans sa partie vivante et donc si je vous dis ça voilà le vrai BRF le vrai BRF c'est les branches de moins de 3-4 cm jusqu'à 7 ça dépend un peu des espèces parce que là il n'y a pas encore le bois mort quand vous prenez les branches au bout il n'y a que la partie vivante c'est que au fur et à mesure que la branche devient plus épaisse qu'au milieu vous voyez ça très bien sur un chêne regardez couper un chêne vous avez un anneau très marron plein de tannins au milieu et puis l'aubier autour au bout vous n'avez que le bois très clair et quand vous prenez le tronc au niveau de la souche vous avez 3-4 cernes de bois clair et tout le reste qui est marron donc quand vous prenez des branches vous n'avez que de l'éponge gavée à l'automne par les substances utiles qui constituent le mécanisme vivant des feuilles mortes au printemps c'est recyclé c'est reparti pour faire les nouvelles feuilles et donc l'arbre est un redoutable cripsou qui ne lâche dans les feuilles mortes que ce qu'il ne peut pas récupérer c'est à dire essentiellement les fibres cellulose lignine ça il ne peut pas les récupérer c'est trop compliqué à démantibuler et donc ça il le laisse tomber il le laisse à qui ? il le laisse aux champignons qui sont les organismes qui savent démantibuler la lignine et les celluloses et c'est pour ça que sous les arbres vous avez essentiellement des champignons et très peu de bactéries parce que pour les bactéries qui elles aiment on va dire pour exagérer un peu le steak haché la viande donc les matières riches les tombes de gazon vous mettez un tas de tombes de gazon aujourd'hui vous mettez la main dedans demain c'est chaud les bactéries adorent dans le bois vous pouvez mettre des cizures de bois vous pouvez mettre des feuilles mortes ça chauffera très très peu parce qu'il y a très peu d'éléments accessibles aux bactéries et donc l'arbre ne relâche que des coquilles vides on peut dire les feuilles mortes c'est des coquilles vides alors tout ça a toute une série de conséquences BRF donc feuillus branches couper après la chute des feuilles pour que ce transfert se soit fait haché menu c'est quelque chose ce sont des éponges pleines de matières utiles dont l'arbre aurait fait ses feuilles au printemps suivant et donc vous si vous les mettez dans votre jardin vous pouvez nourrir des organismes qui vont nourrir vos légumes qui vont pousser maintenant vous faites gruger par quelqu'un qui vous amène ce qui s'appelle des plaquettes forestières une entreprise qui a fait les bords d'autoroute qui a coupé des troncs comme ça un broyeur 200 chevaux ça fait un bruit terrible vous récupérez des morceaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à du BRF mais qui sont du bois mort accessible au seul champignon extrêmement pauvre et donc vous avez à voir un effet extrêmement négatif dans votre jardin et voilà pourquoi les uns vont vous dire j'ai mis du BRF ça marche c'est génial et d'autres vont dire j'ai essayé mais j'ai jamais eu des choux aussi pâles aussi rachitiques etc. et les deux ont raison tout simplement ils ne sont pas d'accord sur le mot BRF donc moi je vous ai donné la bonne définition vous ne confondrez pas avec les plaquettes forestières et les plaquettes forestières vous les mettrez dans votre chaudière à plaquettes c'est un combustible riche en carbone très pauvre en tout le reste comme l'est d'une façon générale le bois alors maintenant on a été un peu long sur le BRF mais quand même pourquoi le BRF dans le potager du paresseux parce que ça manque quand même un peu de travail pour le hacher et tout ça c'est que en fait je ne vous ai pas dit qu'il y a deux sortes de légumes la plupart des légumes que vous aurez dans votre potager sont des plantes qu'on va dire des plantes de milieux ouverts l'homme a surtout prospéré dans les savannes pas dans la forêt même si quelques tribus vivent dans les forêts il a prospéré il s'est développé dans les savannes c'est à dire là où il n'y a pas d'arbres il y a des tas de plantes qui sont les ancêtres de nos légumes le blé les haricots les choux etc sont des plantes de milieux ouverts c'est à dire habituées à être en plein soleil habituées à vivre six mois au plus à se décomposer très vite à devoir se pousser et faire leur cycle très vite et ce sont des plantes qui sont habituées à être dans un milieu où les bactéries jouent un rôle très important et notamment jouent le rôle très important de décomposer la matière organique jusqu'au nitrate et ces légumes des milieux ouverts se nourrissent de nitrate c'est pour ça que l'ammonitrate est l'engrais favori des agriculteurs en conventionnel c'est pour ça qu'en agriculture intensive on génère des problèmes de nitrate parce que ces nitrates ne sont pas retenus par le sol et vont donc être entraînés dans les nappes d'eau et si je vous parle de ces autres plantes arbustes fruits rouges dont les framboises dont les fraises cassis etc c'est que eux leur origine est la bordure de forêt et donc comme toujours dans la vie il y a les exceptions ce sont les exceptions c'est à dire ce sont les plantes à qui il faut reconstituer un milieu pauvre riche en carbone mais pauvre en azote dominé par les champignons et donc c'est ce que je leur fais on le verra tout à l'heure enfin dans un instant sur les photos et j'ai des fraisiers qui sont depuis 6 ans au même endroit qui sont magnifiques si vous lisez un guide conventionnel sur les fraisiers on vous explique qu'au bout de 2-3 ans il faut les remplacer et ils dégénèrent ils dégénèrent pas du tout c'est parce que vous les avez mis dans un milieu qui les abrutit c'est à dire vous les avez mis dans un terrain nu vous les avez cultivés comme des choux vous leur avez filé des nitrates alors qu'ils veulent de l'ammonium vous ne leur avez pas mis assez de champignons alors qu'ils veulent des champignons etc voilà pourquoi ces champignons vont développer ce qui s'appelle des mycorhizes un gros mot qu'il faut quand même que je vous explique c'est l'association au niveau des racines de champignons myco vous connaissez la racine au moins dans mycose et rhize rhizome les racines donc c'est une association des racines et des champignons dans le sol et ces mycorhizes sont favorisés par les milieux de type forêt champignons et vont donc alimenter les légumes les plantes les fruits rouges etc d'une façon générale dans tout mon jardin je fais des apports occasionnels de BRF pour cette raison là parce que les champignons j'en ai absolument besoin si je veux passer du temps tranquille dans mon transat il faut absolument qu'il y ait des réseaux extrêmement importants des champignons alors les champignons c'est pas le petit chapeau du champignon de Paris que vous connaissez le champignon dont je vous parle c'est un réseau de filaments tellement fin que vous ne le voyez pas c'est pour ça que vous ne savez pas que ça existe il faut prendre un microscope et aller regarder ça dans le sol mais vous imaginez que si vous ne faites rien de mal vous avez dans votre potager une énorme une gigantesque barbe à papa qui va d'un bout à l'autre qui est capable d'extraire de l'eau de la transporter qui est capable d'extraire du phosphore et de le transporter qui est capable de transporter l'ensemble des minéraux qui est capable d'attaquer des minéraux des feldspath pour en sortir des éléments dont les plantes ont besoin le plus gros champignon identifié scientifiquement vérifié aux Etats-Unis un champignon un champignon 890 hectares alors si les vôtres ne font que 5 ou 10 mètres oh j'ai appuyé sur quelque chose donc si les vôtres ne font que 5 ou 10 mètres sachez que votre pied de tomate qui est ici là lui ne peut pas bouger le soleil qui lui tape dessus il a besoin d'eau il a besoin de phosphate etc je ne suis pas bien stable ce soir pourtant je n'ai rien bu mais bon ça doit être la fatigue là-bas il y a du phosphore il y a 7 ans il y a un animal qui a crevé les champignons ils vont lui ramener là-bas il y a une fissure dans laquelle il y a de l'eau les champignons lui amènent l'eau pourquoi ils font ça ne pensez pas à la générosité du vivant je n'ai pas parlé de concepts moraux c'est généreux ou c'est ceci cela ils ont besoin ce sont des hétérotrophes rappelez-vous c'était dans un deuxième schéma tout à l'heure et donc ils se font nourrir et en échange ils amènent quelque chose à la plante et c'est ce qu'on appelle une symbiose vivre ensemble et se donner mutuellement ce qu'on sait faire de mieux alors pourquoi ces mycorhizes sont beaucoup plus efficaces que mon pied de tomate qui lui est ici tout simplement parce que ces mycorhizes sont 10 fois plus fins que les plus fins poils absorbants que mon pied de tomate est capable de faire et donc avec la même quantité de substances le pied de tomate a le choix entre faire 10 cm de racines de radicelles de toutes petites racines ou 100 fois plus de mycorhizes le deal est vite vu il externalise la fonction d'aller chercher de l'eau d'aller chercher des minéraux à ces mycorhizes qui savent faire ça beaucoup mieux que lui et en échange bien sûr il paye c'est à dire une partie des sucres que lui il s'est fabriqué facilement il va les donner à ces mycorhizes voilà comment fonctionne le vivant à condition que ce gros mythomane qui est l'homme reste dans son transat parce que quelles idées viennent dans la tête de ce mythomane c'est par exemple de passer le motoculteur et vas-y que je passe mon motoculteur et je passe mon motoculteur et je repasse mon motoculteur donc je déchire mon tissu de mycorhizes ah mais non il est bio il a tout compris il grôline et vas-y et je grôline je grôline je grôline je grôline je grôline je grôline et je déchire mon tissu de mycorhizes et après évidemment où est-ce que je vais je vois que ça ne pousse pas bien ben d'abord j'arrose tous les soirs ben évidemment j'ai détruit les champignons qui savaient faire ça et puis mon pied de tomate il manque de phosphore donc je vais dans la jardinerie et je lui dis voilà mes feuilles de tomate sont légèrement bleutées sur le dessous et tout ça et là le gars qui est bien formé vous dira ah ça c'est le manque de phosphore mais j'ai ce qu'il faut il vous prend un sachet sur le truc comme c'est marqué bille au dessus évidemment c'est une saloperie qui vaut 19,99 les 250 grammes et vous mettez ça sur votre pied de tomate vous commencez à être un peu d'accord avec moi que le transat là-bas est un instrument absolument indispensable dans un potager pour réfléchir est-ce que ce que je vais faire n'est pas une grosse connerie et moi je suis arrivé à la conclusion c'est que quasiment toujours c'est une grosse connerie allez on va terminer là-dessus donc j'ai décrété que je suis un mauvais jardinier parce qu'on m'a mal appris parce que j'ai eu des mauvaises lectures parce que j'ai été mal formé parce que parce que et puis surtout parce que je suivais ce qu'on me disait au lieu de réfléchir je faisais des trucs qui n'ont aucun sens et que si je veux effectivement atteindre les objectifs que j'ai énumérés tout à l'heure et bien la première chose à faire c'est d'être très attentif à mes organismes vivants du sol alors lesquels trois grands types d'organismes les vers de terre mais attention pas n'importe quel vers de terre il y a une seule sorte c'est un groupe c'est pas une famille un groupe de vers de terre qui est utile aux jardiniers c'est ce qu'on appelle ils ont malheureusement un nom à coucher dehors anésique vous vous demandez ce que ça veut dire je vais vous le dire anésis le grec élastique c'est le dernier modèle de vers de terre qui est apparu après tous les autres et ils ont eu dans leur constitution une évolution absolument majeure je vous passe les détails ils ont mis le gésier en arrière le vers de terre fonctionne comme une poule il mange des brindilles d'herbes et des choses comme ça et il n'a pas de dents donc il les broie dans un gésier exactement comme les poules et chez tous les vers de terre ces gésiers sont devant donc ces vers de terre ils sont mous devant donc ils n'arrivent pas à perforer à marteler le sol ils restent en surface ils mangent ils se développent comme ils sont beaucoup mangés par les oiseaux ils n'ont qu'une seule solution pour survivre c'est de se reproduire beaucoup et donc c'est une famille de vers de terre que je n'évoque pas ici qui s'appelle les épigés alors si j'en parle c'est parce que beaucoup d'entre vous sont ravis de voir des vers de terre sauf qu'en général ce ne sont pas les bons ces épigés que vous voyez en surface détruisent bien de la matière organique mais ils ne font pas œuvre utile pour le jardinier je vous explique ce que font les anésiques alors je vais vous donner un truc vous n'allez plus jamais oublier ce que je vais vous dire moi je les appelle des branleurs parce que franchement quelqu'un qui bouffe comme deux qui copule comme quinze et qui se reproduit et qui ne fout rien si ce n'est pas la définition d'un branleur je ne sais pas comment vous appelez ça donc à l'opposé de ça les anésiques ont eu dans leur évolution c'est pour ça que c'est les derniers arrivés ont mis les gésiers derrière et ils ont devant du muscle du pur muscle ils peuvent s'étirer comme ça et ils peuvent perforer la terre même celle que vous n'avez jamais travaillée puisque leur milieu naturel c'est une prairie et ils font des galeries verticales des allers-retours alors vous connaissez en général vous ne les voyez pas sauf ceux d'entre vous qui ont des insomnies et qui vont à 11h du soir ou à minuit dans leur jardin avec une lampe frontale qui font attention parce que si vous mettez le faisceau dessus immédiatement ils descendent dans leur trou si vous les regardez légèrement à travers et sans faire les éléphants ils perçoivent les vibrations donc vous marchez très doucement vous pouvez par une belle soirée de mai voir des tas des dizaines et des dizaines de vers en surface de votre terrain ça ce sont les anisicis qui sortent la nuit ils restent accrochés à moitié dans leur trou parce qu'ils n'ont pas de yeux donc ils ne retrouvent pas le trou s'ils le lâchent et ils tournicotent en espérant trouver un brin d'herbe qui vont emmener et laisser ramollir dans leur trou et avant de repartir parce qu'ils ne sont pas cons ces anisicis qui ne sont pas cons du tout ils lâchent un petit ils font demi-tour ils lâchent un petit turricule c'est à dire ils se vident pour ne pas boucher leur galerie pas débile et ces vers là ce sont des véritables ingénieurs dans votre sol ne les traitez pas de laboureurs c'est les insultés puisque je viens de vous expliquer que labourer la terre est un crime donc dites que ce sont des ingénieurs qui font des galeries qui aèrent la terre qui font des tunnels dans lesquels l'eau circule quand vous avez 120 vers de terre par mètre carré dans un jardin le sol va absorber une pluie très intense quand ce sont 240 vers par mètre carré c'est l'orage le plus violent je ne me souviens plus des chiffres ils sont dans le bouquin 80 millimètres il me semble par heure d'eau qui s'infiltre parce qu'il y a des galeries et des tuyaux partout donc vous n'avez plus d'érosion et je trouve qu'on est très injuste avec les vers parce qu'on parle des inondations qui se forment les coulées de boue et tout ça et on les met souvent sur le réchauffement climatique je pense que si on n'avait pas massacré les vers de terre dans les champs cultivés il y aurait beaucoup plus d'eau qui s'infiltrerait et il y aurait beaucoup moins d'érosion et de coulées de boue voilà pourquoi le verranésique est donc mon meilleur ami et donc je le nourris avec ce qu'il aime le plus son steak frites ou son hamburger pour parler jeune à lui c'est le brin de foin la paille c'est déjà un peu dur il a du mal à l'emmener et puis ça ne le nourrit pas bien puisque ça manque d'azote les champignons j'ai évoqué les mycorhizes j'ai évoqué je ne refais pas le sketch vous avez compris c'est absolument essentiel au niveau de l'alimentation des légumes mais c'est aussi ce qui va produire ce qu'on appelle le complexe argilo-humique c'est essentiellement la décomposition des matières organiques par les champignons qui va donner ces substances humides et à partir de là ce qu'on appelle le complexe argilo-humide la capacité du cas le sol de retenir les éléments minéraux et de retenir l'eau je n'ai pas encore parlé beaucoup du rôle des bactéries ils sont absolument fondamentaux les bactéries non fondamentales pardon au niveau du sol notamment sur deux mécanismes chimiques très précis qui sont la transformation la dernière étape de la transformation de l'azote d'ammonium en nitrate en deux étapes donc des nitrites puis des nitrates donc indispensable aux légumes des milieux ouverts et deuxième chose ils forment ce qu'on appelle la fixation symbiotique de l'azote avec une famille de plantes qu'on appelle les légumineuses donc les légumineuses nourrissent dans leurs racines des bactéries particulières qui fixent l'azote de l'air et c'est comme ça que gratuitement l'azote de l'air rentre dans le système vivant qu'est votre potager sans que vous n'ayez rien d'autre à faire que de ne pas détruire ce système et de nourrir ce système donc voilà en très très résumé ce que je fais et je me considère donc comme un éleveur d'organismes vivants et comme tout éleveur discuter avec un éleveur il vous parlera de deux choses avec une obsession c'est la ration de ces animaux qu'ils aient quelque chose à manger mais quelque chose qu'ils nourrissent bien donc c'est pas pour rien qu'ils vont chercher le soja au Brésil etc. pour apporter de l'azote et pour que leur vache donne du lait pour que leur torillon fasse de la viande pour que les chèvres grandissent bien etc. donc je fais exactement la même chose pour les organismes vivants à moi champignons bactéries vers de terre je les élève je leur donne bien à manger et je leur fais confiance pour le travail qu'ils font deuxième chose qu'il faut et que tout éleveur n'oubliera pas vous le verrez ici c'est apporter de l'eau à ces animaux et donc il faut garder suffisamment d'eau dans votre sol non pas d'abord pour les légumes légumes en auront besoin aussi mais d'abord pour abreuver vos organismes les verres de terre anésiques par exemple l'été ils vont être au top en mai juin après les sols se dessèchent ils s'enterrent et leur activité s'arrête ils se mettent en une forme de vie ralentie qu'on appelle la diapose si vous arrosez ils vont rester actifs donc si la couverture ne suffit pas ça dépendra de l'année ça dépendra du climat ça dépendra de votre sol des fois pensez à arroser mais pensez d'abord à vos organismes vivants parce que dès que c'est sec l'activité ralentit et ce seront vos légumes qui vont souffrir parce que les organismes vivants qui les cultivent qui les nourrissent qui leur apportent l'eau eux-mêmes souffriront de ce manque d'eau donc voilà qu'est-ce que j'appelle grande attention je viens de le développer je pense que vous l'aurez compris c'est juste pour résumer c'est d'abord ne pas leur nuire et donc ne pas leur nuire c'est d'abord bannir tout travail du sol mon titre le titre de mon livre est un peu une provocation parce que l'objet n'est pas la paresse l'objet mais si j'avais écrit le potager de celui qui respecte les organismes vivants personne ne se serait arrêté devant le bouquin mais en fait c'est ce dont il s'agit il s'agit de ne pas nuire aux organismes et donc pour cela arrêtez de casser ce qu'ils font arrêtez de casser les galeries des vers de terre qui viennent juste de terminer arrêtez de déchirer le tissu de champignons arrêtez de mettre les bactéries d'en dessous au dessus parce que je ne sais pas si vous le savez mais une bactérie c'est quelques microns quelques millième de millimètres et elle se déplace de quelques microns donc vous avez en surface des bactéries qui sont habituées à avoir beaucoup d'oxygène qui ne savent pas vivre 20 centimètres plus bas dans le sol et dans le sol en bas vous avez des bactéries qui ont pris l'habitude au cours des 3 milliards d'années de vivre avec très peu d'oxygène qui elles sont complètement intoxiquées si vous les mettez en surface parce qu'il y a trop d'oxygène elles sont complètement pompettes et donc arrêtez de retourner la terre de mettre les bactéries d'en bas au dessus et de celle d'au dessus en bas j'utilise souvent cet exemple là c'est comme si pour une bactérie les 20 centimètres que vous retournez à votre bêche c'est comme si ici je vous prends alors où est-ce qu'on est on est du côté d'Annecy et je vous balance quelque part du côté d'Orléans si on ramène ça à votre taille donc vous imaginez j'ai besoin d'un coup de main que vous me donniez un coup de main et la première idée qui vient en terre en tête c'est de vous choper et de vous balancer là-bas vous atterrissez à Orléans et maintenant travaillez pour moi déjà vous allez baisser vous êtes perdu vous n'allez rien faire du tout voilà ce que font les gens les favorisés on l'a vu c'est les nourrir je ne reviens pas dessus et un dernier un dernier point un dernier gros mot c'est aussi entretenir quelque chose qui s'appelle la rhizosphère alors qu'est-ce que c'est que la rhizosphère toutes les racines tous les poils absorbants sont entourés d'une fine pellicule dans laquelle s'accumulent s'empilent les bactéries et cette fine pellicule est entretenue par la plante qui nourrit cette corde de bactéries et de champignons qui en retour vont lui donner des éléments préparés pour que la plante soit bien nourrie et pour qu'elle-même elle puisse faire des antioxydés des vitamines et toutes ces molécules compliquées qui sont très utiles à l'homme donc dans cette rhizosphère il y a un échange entre la plante et ses organismes vivants et donc cette couche va faire que vous avez des légumes beaucoup plus équilibrés beaucoup mieux nourris et beaucoup plus nutritifs pour vous aussi mes légumes se conservent j'ai trouvé en juin juillet 2017 même des pétraves rouges que j'avais mis en silo et j'avais oublié elles étaient intactes le goût de mes légumes Daniel les yeux fermés je vous mets ici une salade bio achetée dans un magasin et je vous mets ici une laitue qui a poussé dans mon jardin les yeux fermés vous feraient la différence en termes d'arômes en termes de consistance en termes de molécules riches qui s'y trouvent à tel point qu'au début quand j'ai commencé vous savez comment les enfants sont à gras mes filles m'ont dit papa tes salades elles sont amères je dis non ma fille tu as pris l'habitude de manger des salades plastiques gonflées d'eau telles qu'on les produit et telles qu'on les vend dans les supermarchés mes salades ont tout simplement un goût de salade une bonne laitue et très légèrement amère parce qu'il y a légèrement du latex dedans et il y a des molécules qui sont très intéressantes et très utiles à l'homme c'est pas qu'elles sont amères c'est qu'elles ont du goût et on a maintenant une génération d'enfants qui grandissent qui ne savent plus ce qu'est le goût d'un légume et c'est le cas de mes filles ça a été le cas de mes filles comme elles m'ont fait le goût évidemment parce que quand vous cultivez dans le foin comme je vous le montrais il y a forcément vous avez lavé une salade deux fois et il y a forcément encore un brin de foin qui reste là-dedans oh qu'est-ce que ma fille qui triait tout qui me dit oh papa elle est dégueulasse ta salade je dis qu'est-ce qu'il y a il y a du foin là-dedans je dis stop 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 on n'est pas d'accord les salades que tu manges à la cantine celles-là je t'autorise à dire qu'elles sont dégueulasses il y a des pesticides que tu ne vois pas mais qui sont dedans ça j'en suis sûr le brin de foin que tu viens de voir ça n'importe quel veau n'importe quel âne le mange il n'a jamais été malade et je te garantis que si tu manges ce brin de foin tu ne seras pas malade la salade était dégueulasse mais celle du supermarché était belle voilà ça c'est aussi à méditer voilà alors quand même quelques photos voilà à quoi ressemble enfin il a un peu changé depuis mais en gros le potager du paresseux versant orienté sud-ouest en haut de ce versant donc une terre relativement peu épaisse entouré de cette hideuse clôture électrique parce que là-dedans vous avez des sangliers et les sangliers j'espère ce soir vous avoir convaincu que le travail du sol est nuisible avec les sangliers j'y suis pas arrivé et puis la ligne haute parce qu'il y a aussi les biches les biches se sont réappliquées elles m'ont grignoté ici les boutons floraux des rosés et ici les feuilles des fraisines et donc voilà la base de la phénoculture comme j'ai appelé cette façon de faire le foin et vous voyez ici par exemple une planche je ne me souviens plus ce qui avait été cultivé cette année et donc une fois que ça a été enlevé j'avais remis un peu de foin et ces rouleaux-là attendent l'automne pour être étendus donc voilà à quoi ça peut ressembler donc là vous voyez qu'il y a encore quelques betteraves rouges je ne sais plus quoi un peu de roquettes et des mauvaises herbes j'ai oublié de vous dire tout à l'heure le mot de mauvaises herbes n'a aucun sens dans ce que je vous ai raconté parce que qu'est-ce qu'elles font ces mauvaises herbes elles font de la photosynthèse elles fabriquent de la biomasse biomasse qui nourrit mes vers de terre mes bactéries etc et plutôt que de laisser de l'énergie solaire se perdre il vaut mille fois mieux avoir des mauvaises herbes et je fais demi-tour avec mon rouleau et le problème des mauvaises herbes est réglé donc là avec mon épouse on déroule une des choses à faire c'est de veiller à ce que ce soit assez bien réparti et en particulier il faut éviter alors les bosses ça ne pose aucun problème mais ce sont les trous s'il y a des trous comme ça parce que le rouleau c'est moins bien le foin c'est moins bien détaché du rouleau là avec la fourche je rétablis un peu parce que sinon ça, ça va former un trou dès le mois de mai-juin et évidemment sur mes légumes les adventices vont germer ensuite donc pour que je puisse semer il faut couper des sillons alors il y a une plus belle sillonnette ici voilà comment ça se pratique je marche sur ma planche et je scie et puis depuis j'ai mécanisé ça avec une débroussailleuse dont la tête a été tournée de 90 degrés au lieu d'être comme ça elle est comme ça et donc le principe étant de faire une rainure voilà, là vous le voyez dans cette rainure je gratouille un petit coup je sème je re-gratouille un coup et c'est tout, ça pousse donc voilà comment on fait ça avec une sillonnette améliorer le modello de sa voix qui bat très largement le mien avec la planche qui va bien c'est à dire que pour couper le foin on pose la planche par terre et puis ça retient le foin ça le coince il est pris en et puis on avance donc c'est une évolution j'ai commencé j'ai commencé avec donc les couteaux et donc voilà ce que ça donne alors ici quand même quelques explications des échalotes des oignons eux je les repique direct dans le foin puisque ce ne sont pas des semences on dit semences d'oeufs mais en fait ce ne sont pas des graines ce sont des petites plantes et de la même façon qu'une tulipe vous pouvez l'enfoncer de 10 cm dans la terre elle va sortir au printemps suivant de la même façon toutes ces bulbes vont traverser le foin sans aucune difficulté donc vous déroulez vous repiquez et vous récoltez et c'est tout pour ce qui est semé avec des graines donc ce sont ces sillons donc là je ne sais plus ce que c'était ça ressemble à des nabés et puis là autre chose sans doute la laitue qui a été semée dans ces sillons et donc ici le foin vous ne le touchez surtout pas puisqu'il protège il vous évite de biner et de piocher même si de temps en temps vous le voyez ici il y a une mauvaise herbe qui réussit à passer de ci de là mais vous n'allez pas faire un psychodrame pour si peu voilà donc ici des salades des oignons voilà mi-juin 2015 à quoi ressemblait une partie de mon potager des fraisiers du persil pétrave rouge etc 2015 c'était une année de sécheresse et donc chez moi ça ne passait pas question d'eau donc il y a ici des conduites de goutte à goutte pour arroser cette année là pour tout ce qui est plant donc ce que vous produisez ou achetez en godet c'est beaucoup plus simple vous faites un trou vous le foutez dedans donc ici des céleries ici des aubergines et vous laissez pousser là donc c'est les oignons voilà comment ça se passe direct là c'est des petits plants de céleri un petit trou et bingo on le met là-dedans il a l'air paumé ne vous inquiétez pas c'est devenu des céleries comme ça enfin sauf ceux que les ratopiers m'ont mangé voilà du persil mi-août 2015 donc j'ai mis la fourche beige pour que vous ayez une idée de la taille tellement de persil que j'ai paillé avec du persil je ne savais pas quoi en faire on avait plein de frigos trois boîtes de tupervoir pour deux années etc et donc à un moment donné je dis je vais le débarrasser quand même et j'ai paillé à côté avec du persil des haricots verts échalotes et oignons alors voilà ce que ça donne malheureusement il n'y a rien pour l'échelle ces oignons font en moyenne 9 cm de diamètre donc maintenant résumons résumons j'ai déroulé du foin j'ai piqué de l'oignon à travers je me suis installé dans mon transat je n'ai jamais arrosé je n'ai jamais traité je n'ai jamais mis un engrais pas même un engrais bio pas une poudre de perlimpinpin à 19,99 euros dans telle jardinerie ni rien et je récolte je ramasse et voilà voilà ici alors ça c'est une carte IGN vous avez les mêmes ici 25 millième ça vous donne une idée de la taille et ça c'est de la mâche ça c'est de cette année celle-là n'a même pas été sebée j'avais laissé la mâche monter en graines et puis elle a poussé toute seule des choux et voilà les fameux turicules alors quand dans votre gazon vous observerez finement si vous avez ces vers anisiques vous avez des turicules comme ça là tous les 50 cm vous avez déjà une belle population de vers de terre vous imaginez ce que ça donne quand vous les nourrissez avec du foin là c'est je pense un ordre de grandeur d'un millier de vers qui travaillent pour moi par mètre carré par mètre carré un mètre fois un mètre un millier de vers de terre qui font le boulot à ma place donc qu'est-ce que je fous prends ça décapsule une bouteille de bière là une petite canette de bière et j'attends qu'il travaille et voilà celui-là il est en train de partir donc j'ai découvert là du foin et puis le temps que je prenne l'appareil photo là c'est l'arrière et devant ils sont en général un peu plus sombres et surtout très pointus et très élastiques ça c'est les vers anisiques au passage ici un petit poil absorbant et vous voyez enfin une petite radicelle avec son poil absorbant les champignons voilà donc j'ai des champignons partout à l'automne ou au printemps là je vais en avoir bientôt et puis surtout à l'automne les champignons poussent partout et je suis ravi je me dis Didier mais qu'est-ce que tu as fait du bon boulot dans ton transat là-bas tu n'as pas dérangé des champignons ils poussent parce que ça c'est que l'appareil reproducteur du champignon voilà le champignon ce qu'on appelle moisissure souvent et en fait ça c'est déjà ce ne sont pas les filaments des champignons ce sont des centaines des milliers de filaments de champignons qui se sont agglomérés en ce qu'on appelle le mycélium en fait là on ne le voit pas je ne peux pas le photographier tellement c'est fin mais entre ces brins vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de filaments de champignons d'if de champignons dix fois plus fins qu'un cheveu qu'un cheveu et c'est ça donc eux ils s'attaquent à la partie on va dire pas très humide du foin la partie humide ici c'est le domaine des bactéries pensez toujours bactéries c'était caché la hantise du boucher une matière riche en azote humide les bactéries déboulent et se multiplient très vite donc chez moi c'est pas le steak haché c'est le foin qui est riche en azote humide bactéries au dessus les bactéries ne savent plus faire dès que c'est sec c'est pour ça qu'on dessèche des tas d'aliments ceux qui font de la barape et tout ça ils ont leur sachet ils mettent un peu d'eau dedans et ils ont une soupe des pâtes ou je sais pas quoi dès qu'un aliment sec les bactéries ne peuvent plus travailler les champignons y arrivent voilà donc quand je dis mettre une épaisse couche de BRF sur des framboisiers voilà ce que ça veut dire là sur trois rangées de à peu près 9 mètres de long il y a 40 boîtes de BRF de vrais BRF et dans l'allée je mets du trèfle donc là un sursemis de trèfle qu'on ne voit pas et voilà donc ce BRF c'est chips on va dire de branches de feuillus coupés ou hachés après la chute des feuilles et donc même chose sur fraisiers on baigne on baigne on baigne on étale à tel point qu'on ne voit plus les fraisiers mais il suffit que je trouve le premier comme ils sont tous les 20 cm après je les dégage très légèrement et même si je dégageais pas ils trouvent leur chemin et ils ressortent à travers ce BRF au printemps suivant donc ça c'est en hiver voilà au printemps pardon donc voilà le trèfle voilà les framboisiers alors je voudrais quand même terminer parce que ce que je vous ai dit jusque là vous êtes d'accord c'est absolument merveilleux alors je vais quand même être honnête avec vous le vivant n'est pas merveilleux il y a un système compliqué qui des fois marche bien avec vous si vous coopérez avec lui et vous ne tapez pas tout le temps dessus et vous n'êtes pas tout le temps en train de casser de massacrer etc mais néanmoins le vivant a ses propres règles qui peuvent être très très embêtantes pour vous ici par exemple et bien dans ces sillons j'avais fait des semis et puis les merles sont des animaux très très intelligents sinon ils ne seraient pas là et donc qu'est-ce qu'ils ont compris ils ont compris que là il suffit de gratouiller un tout petit peu et ils trouvent des verres de terre et le verre de terre pour eux c'est un magnifique steak gratuit et donc qu'est-ce que j'ai été obligé de faire mettre un filet anti-oiseau sur ces béquilles là tendus avec un fil de fer et des sardines des piquetantes de façon à ce que je protège mes semis parce que sinon les merles me recouvraient mon semis et du coup mon semis ne levait plus puisque lui il lui faut de la lumière j'ai oublié de le dire mais vous l'aviez compris tout à l'heure quand j'ouvre le sillon je sème dedans je ne referme surtout pas sinon ça ne marche plus j'ai des ratopiers dits campagnols terrestres ou campagnols des champs qui sont de redoutables prédateurs notamment sur les pommes de terre ici les céleri et qui savent très bien les trouver par en dessous qui a un odorat qui me stupéfait c'est des génies cela vous mettez un céleri là vous en mettez un là je ne sais pas comment ne me demandez pas comment mais une fois qu'ils ont vidé celui-là de l'intérieur je parie tout ce que vous voulez qu'ils trouvent celui-là incroyable incroyable et donc je piège et j'essaye de contrôler cette population les limaces c'est des fois un problème des fois pas de problème ça dépend complètement de l'hiver de la saison des prédateurs et des auxiliaires que vous avez donc j'ai eu des années sans aucun problème et j'ai eu l'an dernier un printemps assez difficile sachez quand même que le légendaire hérisson n'est pas si efficace que ça c'est une très belle mascotte mais c'est avant tout un coureur c'est pas pour rien qu'il se fait écraser sur les routes il est toujours en train de cavalier au lieu de s'occuper des limaces les vrais auxiliaires les vrais organismes qui vous débarrasseront de vos limaces c'est avant tout les carabes je ne sais pas si vous connaissez les carabes c'est des insectes noirs des fois verres dorés etc assez allongés avec des carapaces qui courent un peu comme des ahuris dans tous les sens alors ceux-là c'est des vrais mangeurs de petits limaçons quand c'est des gros machins ils n'arrivent plus à aller à les mettre des oeufs et des petits limaçons il y a un autre insecte qui est très peu connu qui est assez moche qu'on voit peu qui est le staphylin et pour cette raison je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure mais je vais quand même revenir parce que c'est très important pour cette raison partout partout chez moi enfin il y a de l'herbe toutes mes allées sont enherbées et il n'y a jamais de bordure de bordurette ce sont des obstacles à la circulation de ces carabes les carabes observez-les j'ai passé des heures couché dans le foin très agréable parce qu'il n'y a pas que le transat à les observer vous les verrez courir et dès qu'ils butent contre quelque chose ils changent de direction je ne sais pas s'ils ne savent pas escalader ou quoi c'est peut-être pas des sangoyards mais en tout cas et donc je ne mets rien de façon à ce qu'il y ait une continuité leur milieu de vie et l'herbe la prairie et leur terrain de chasse ce sont vos plates-bandes donc ne mettez pas d'obstacles mettez entre chaque planche des chemins enherbés juste assez large pour que vous puissiez passer avec la tondeuse comme ça c'est fastoche et voilà j'ai oublié de dire ça donc les limaces des fois c'est un problème des fois c'en est pas il y a quelques autres petits problèmes je ne vous ai pas dit que le potager du paresseux était un jardin idéal d'ailleurs si quelqu'un vous dit qu'il a une recette de jardin idéal fuyez moi l'idéal le parfait je le connais que du côté des miracles c'est l'ourde le vivant le vivant est un système complexe le milieu les limaces les ratopiers les merles les pucerons etc. etc. font partie du vivant ils ont une place dans ce joyeux bordel qu'est un jardin vivant le tout c'est que cette place reste suffisamment petite pour que vous vous ayez votre part alors j'ai dans mon jardin des plantes dites plantes martyres qui sont là juste pour élever les parasites qui manquiquinent donc j'élève des pucerons j'élève des limaces parce que c'est la condition pour que les ennemis des pucerons les ennemis des limaces soient présents et restent dans mon jardin si au premier puceron que vous voyez vous sortez le flitox le puceron il est mort jamais vous n'aurez une population suffisante de coccinelles de cirfs et d'autres auxiliaires qui se nourrissent de ces pucerons tout simplement ils n'ont rien à grailler donc ils meurent ou vont ailleurs et fatalement fatalement un jour il y aura un aérien de pucerons qui passera par là qui flairera vos haricots verts qui se posera qui se multipliera à une vitesse vertigineuse et votre coccinelle vos cirfs etc. ne sont pas là parce que vous les avez affamés donc il faut une part raisonnable de parasites dans votre jardin et c'est ce que j'ai appelé la part des anges pour ceux qui ont vu le film de Ken Lodge vous savez que quand on veut avoir quand on a un banal whisky et qu'on veut en avoir un bon whisky il faut le faire vieillir dans un fût et que à peu près 10% de ce whisky s'évapore c'est ce que les écossais appellent la part des anges et bien dans un jardin comme le mien il y a la part des anges c'est à dire il faut accepter qu'il y a quelques pucerons de temps en temps qu'il y a des lumaces qu'il y a ceci qu'il y a cela pour que les auxiliaires ceux qui sont vos amis aient de quoi manger restent à proximité et que tout cela rentre dans un équilibre c'est un des principes de ce potager pour conclure donc je vais simplement vous proposer alors c'est un gros mot mais je vais vous l'expliquer de changer de paradigme un paradigme c'est la façon dont on voit le monde on peut résumer ça comme ça vous avez le choix dans votre potager entre bien faire ou rien faire il n'y a qu'une seule consonne qui change mais elle change tout si vous voulez bien faire vous allez suivre des méthodes vous allez lire des guides ils disent tous la même chose avant de planter il faut bien travailler ameublir la terre donnez-vous de la peine en gros et vous réussirez c'est très très judéo-chrétien on ne sait pas dans nos civilisations accepter que ça tombe gratuitement en gros pauvre peuple chiez-en et vous avez le droit de jouir mais vous n'avez pas le droit de jouir avant réfléchissez encore vous suivez donc puisque vous voulez bien faire et vous êtes dans le il faut si vous saviez le nombre de fois où on me pose la question qu'est-ce qu'il faut que je fasse et que je réponds rien rien parce que il faut vous être dans la corvée vous suivez des ordres de quelqu'un qui n'est pas vous c'est la définition même d'un esclave et notez qu'entre le conventionnel et bio on est bien dans ce paradigme là c'est à dire il y a des recettes pour bien faire il n'y a que les moyens utilisés qui changent l'un va utiliser des produits synthèse l'autre des produits naturels tous les deux ils travaillent comme des ahuris ils fraisent etc les bio stérilisent parfois le sol avec de la vapeur d'eau c'est autorisé dans les cahiers d'échange donc on est toujours dans l'homme c'est ce qu'il faut faire pour bien faire moi ce que je vous propose c'est de ne rien faire laisser faire le vivant puisqu'il le fait depuis 300 millions d'années de plus que vous et que tout ça s'est emboîté dans l'histoire du temps et alors je dis bien ne rien faire c'est pas tout à fait vrai rien de mal votre rôle et je vais conclure là-dessus votre rôle non j'ai encore une dernière et puis je vois Daniel qui s'inquiète votre rôle c'est d'être un chef d'orchestre vous ne savez rien faire vous ne savez pas pas plus que le chef d'orchestre ne joue de tous les instruments qui sont dans son orchestre mais par son simple coup de baguette la symphonie jaillit les joueurs sont là celui qui se joue du basson du violon celui qui tape la grosse caisse là-bas derrière les cuivres etc le chef d'orchestre tac 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 chut et c'est magnifique soyez des chefs d'orchestre faites travailler en harmonie tous les organismes du vivant sans casser sans massacrer sans piétiner sans s'opposer aux tendances naturelles vouloir par exemple allez je vais terminer sur la partie technique là-dessus avoir un sol nu c'est évidemment du point de vue du vivant totalement absurde un sol nu n'existe que dans trois situations je vais vous les donner pôle nord pôle sud désert où il manque de l'eau pôle nord pôle sud parce qu'il fait trop froid et les déserts salés vallée de la mort etc partout ailleurs le vivant s'installe donc maintenant vouloir maintenir un sol nu c'est vouloir avoir le Sahara chez soi est-ce que ça peut être un objectif est-ce que ça peut être le summum du jardinage pour moi c'est juste une absurdité d'un grand mythomane qui s'appelle l'homme et je voulais quand même pour la fin donc je l'ai évoqué en entrée merde où est-ce qu'il est ah voilà c'était là bon tant pis je voulais juste vous dire je l'ai utilisé en entrée je voulais revenir là-dessus pour que la pirouette soit complète j'espère que vous êtes rentré dans cette salle telle que vous étiez et que vous allez sortir de cette salle en jardinier libéré libéré de tout le fatra fatra des bons guides fatra des youtubeurs qui vous racontent des conneries mais des conneries qui me mettent hors de moi mais il est trop tard je ne reviendrai pas dessus et j'espère que vous serez encouragés à essayer parce que et c'est ça je voulais expliquer pour terminer parce que c'est sans grand risque pour une raison très très simple le vivant est résilient sinon il ne serait plus là résilient ça veut dire qu'il encaisse tous les coups que vous pouvez imaginer et je vais vous donner un exemple qui est très très simple l'agriculture conventionnelle les céréaliers du bassin parisien ils font exactement le contraire de ce que je dis le strict contraire et pourtant ils récoltent beaucoup ils sont persuadés que c'est parce que ce sont des bons techniciens allez je me permets de dire ce sont des bons cons et le vivant est remarquable parce que malgré tout ce qu'ils lui font subir ils trouvent le moyen de produire 100 quintaux par hectare de blé mais c'est le vivant qui le fait ce n'est pas l'agriculteur l'agriculteur le contrarie mais il lui arrive donc essayez dans votre jardin vous ne risquez rien le vivant encaisse le vivant est redondant il y a toujours sur les mécanismes essentiels plusieurs chemins possibles si les bactéries ne travaillent pas parce qu'il fait trop froid les champignons travailleront si telle chose ne marche pas sur tout mécanisme essentiel dans le joyeux bordel qu'est un jardin vivant il y a toujours une voie qui marche si ce n'est pas la voie directe il va y avoir une voie indirecte c'est comme sur un Airbus tout ce qui est essentiel existe au moins trois fois et donc ça ne peut pas tomber en panne ça a 2-3 milliards d'années d'expérience et donc en sortant de ces salles dites-vous bien que vous pouvez faire à peu près toutes les conneries possibles ça marchera voilà bon j'étais un peu plus long ça dépend de mon humeur mais j'avais dit que je ferais une belle conférence c'est le paysage qui m'a inspiré le sujet est abondant le sujet est pas difficile mais très très abondant donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent demain à 15h ici dans cette même salle pour continuer à développer ça fait un côté un peu plus pratique du jardinage du potager oui tout le monde c'est à dire comment concrètement on fait on réalise notre jardin merci à tout le monde donc vous pouvez vous servir dans les catégories pour le voyage également il y a des des flyers et ceux qui sont intéressés n'oubliez pas de noter votre merci à tout le monde et j'espère que nous allons bientôt voir dans la vallée de plus en plus de jardiniers affalés dans leur dans leur chasse alors donc demain matin je serai à la librairie donc des arabis à Tône pour ceux qui pour une raison ou une autre donc je soutiens les petites librairies le petit commerce etc on en a besoin dans nos terroirs simplement pour ceux qui ne pourraient pas y être j'ai un certain nombre de livres avec moi et donc pour ceux qui ne peuvent être demain je préfère que vous les achetez à la librairie mais pour ceux qui ne peuvent y être je peux vous en vendre ce soir et même vous les dédicacer